salut j'espère que ça va c'est aujourd'hui donc petite vidéo blabla tout ça actualité de la chaîne future vidéo et puis voilà mais avant si tu aimes la vidéo laisse un petit like non je dis ça parce que bon ça est toujours les likes et je suis donné à le dire que si vous mettez tous ceux qui mettent des j'aime sur les vidéos merci ça m'aide ça aide énormément en fait ça aide pour le référencement tout simplement et puis aussi pour les vidéos que vous aimez pas évidemment mais merci à tous ceux qui font ce petit petit geste alors avant de parler de des futures vidéos des vidéos qu'il n'y a pas eu qui aurait dû avoir et tout ça et aussi dites moi si le le son est bien aussi le micro si vous trouvez que le son du micro est trop fort j'essaie de mettre un son là en ce moment j'essaie de faire une configuration de micro à différents à chaque vidéo donc c'est pour ça que c'est pas c'est pas ouf non plus alors donc avant de parler de la gêne enfin ça fait aussi partie de la gêne je veux juste remercier du coup d'héna de asmr donc qui m'a envoyé cette carte cardio qui oh donc merci merci beaucoup mec c'est vraiment j'en ai pas de ta part comme geste je t'imagine aller à la poste là avec la petite lettre et payer donc payer des frais de bord pour juste pour m'envoyer cette carte mais ouais c'est vraiment je pense ma carte préférée avec exodia mais tout simplement parce que déjà petit pour ceux qui connaissent yukio dans le premier épisode on la voit on la voit pas mal quand même et moi petit j'avais que les trois premiers dvd donc c'était dvd que t'achetais au bureau de tabac donc les épisodes yukio en français et tu avais trois épisodes par dvd et donc le premier dvd il était pas cher donc il était à 1,99€ je crois ce qui fait que ouais on était là ouais cool vas-y on achète le deuxième 4,99€ il me semble je sais plus trop c'était très longtemps et le troisième 8 9 euros c'est là que ma mère à l'époque même bon je le sais pas là mais c'est là que ma mère à cette époque là où j'avais acheté ses dvd à 10 stops parce qu'après tu te retrouvais avec des dvd à 50 euros à la fin je ne sais plus comment c'était mais il me semble c'était bien 50 euros on savait pas moi je savais pas petit évidemment au début ils mettent un prix d'appel pas cher et puis après ils augmentent progressivement c'est encore raison de monter de 50 centimes à chaque fois mais là ça a augmenté bien bien ce qui fait que je me suis retrouvé qu'avec les trois premiers dvd donc trois épisodes par dvd donc j'avais les neuf premiers épisodes de yukio et celui que je regardais le plus c'était le premier dvd avec les trois premiers épisodes et dans le premier épisode du coup il y avait beaucoup cette carte et du coup voilà avec avec ce dessin là en plus le dessin du manga donc celui qu'on m'a envoyé et aussi j'aime bien beaucoup cette carte parce que quand j'étais petit à l'école primaire donc j'avais ma première école primaire donc j'avais deux mes deux meilleurs amis que je connais depuis la maternelle bon évidemment on regardait yukio et tout mais j'avais un des deux meilleurs amis quand même me ressemblait plus dans le sens où on jouait aux jeux vidéo on regardait des mangas tout ça alors que mon autre meilleur ami lui ne jouait pas et n'avait pas et ne regardait pas le manga et tout ça du coup il regardait yukio lui aussi je suppose qu'on devait séjourner des cartes je me rappelle plus trop mais ce que je sais c'est que à un moment pardon il m'a donné cette carte et j'étais vraiment super content parce que je l'avais pas et avec le manga et tout je la voulais absolument du coup j'étais trop 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 content quand il me l'avait donné et en plus je suis parti de mon école primaire après peu de temps après et donc c'était un souvenir aussi de de ce meilleur ami là du coup voilà c'est pour ça que cette carte en plus je l'avais perdu aussi également en plus j'ai perdu toutes mes cartes quand j'étais petit en primaire mais un de ma deuxième école primaire après que j'ai déménagé j'avais tout mis dans une j'avais tout un gros paquet de cartes comme ça dans ma poche et j'ai oublié de les retirer avant que ma mère mette le pendant la machine à laver quand j'étais je sais plus quand c'était en cm2 ou je sais plus et du coup toutes mes cartes sont passées à la machine à laver et elles sont toutes mortes et il y avait il y avait ce dragon blanc je sais plus dedans du coup j'étais assez déçu que c'était clairement la carte auxquelles je me donnais le plus du coup voilà pour le remerciement de la carte c'est fait merci 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 alors maintenant au niveau de la chaîne on va parler un petit peu de des vidéos faut pas que j'oublie le truc au niveau des vidéos nous sommes le 11 novembre alors il faut savoir que j'ai pas regardé mais normalement il aurait dû avoir un jeu drôle ce vendredi là donc qui sera vendredi le pocherin soit vendredi soit samedi prochain et donc je vais tout simplement faire la deuxième partie du vendeur du vidéo tout simplement parce que je peux vous cacher c'est le rôle plus simple à faire et voilà j'ai été un peu faignant là j'ai pas fait texte donc là je vais vous présenter une dizaine de jeux comme la dernière fois je vais pas vous en présenter 15 parce que ça va être trop long la vidéo donc je vais vous en présenter 10 comme il faut je pense avoir une vidéo de 30 minutes entre 30 et 50 minutes au moins 30 minutes je pense j'ai pas envie de faire une vidéo d'une heure et demie comme la dernière fois du coup voilà je vous présenterai une dizaine de jeux qu'il me reste que je vous ai pas présenté aussi j'attends un jeu je sais plus quand c'est qu'il ressort je crois qu'il sort la semaine qui arrive mais bon si je l'ai pas reçu je sais pas si je l'avrais cette semaine ça sera la semaine d'abri du coup mais bon enfin bref du coup voilà je trouve le jeu vendredi vidéo partie 2 ensuite au niveau j'étais un petit sujet aussi au niveau de de halloween je voulais faire un roleplay pour halloween donc un roleplay saut donc les films saut ultra encore pour ceux qui connaissent je voulais faire un roleplay saut du coup et j'avais prévu d'acheter le masque de saut donc je vais vous le montrer à quoi il semble le masque du film mais après avoir vu la commande j'ai vu que je le recevrai pas à temps pour pour le 31 octobre ce qui fait bon bah du coup j'ai pas commandé le masque et j'ai annulé le j'ai pas fait le roleplay du coup du coup je vais vous montrer deux secondes alors je vais juste réduire le attendez comment je peux faire est ce que j'arrive à réduire la gamme voilà juste réduire ça attendez attendez mon écran il fait des trucs chaud voilà bon j'ai toujours pas lâché le coiffeur d'accord c'est moi qui me coupe les cheveux moi même depuis des années ce qui se voit je pense on fait des économies alors plutôt son franchement aller au coiffeur pour faire pour se faire le je peux je le fais moi même quoi du coup c'est bon vous voyez là ok donc c'était ça le masque de saut ouais il ressemble pas trop à un truc mais bon c'était le moins cher que j'ai trouvé mais mais du coup il arrivait pas il arrivait pas à temps pour pour la vidéo ce qui est dommage ça aurait été une vidéo un petit peu malsaine un peu peut-être choquante pour les plus sensibles un peu violente enfin pas très pas très relaxant on va dire mais bon pour halloween c'était cool du coup voilà il n'y a pas eu de jeu de rôle machin je le ferai sûrement plus tard ça sera peut-être même le prochain jeu de rôle après je pense pas quand même parce que vu que c'est quand même assez spécial comme thème hors halloween ça reste pas passé ce qui permet de faire la transition sur un autre jeu de rôle que j'avais prévu donc désolé pour les motos qui passent je filme en journée pour une fois donc pour l'autre jeu de rôle que je pense qu'il sera le prochain jeu de rôle du coup je vais augmenter voilà donc je pense qu'il sera le prochain jeu de rôle je voulais faire un jeu de rôle pokémon vu que j'aime beaucoup cette licence je joue depuis toute petite version jaune je ferai une petite vidéo où je parlerai un petit peu de pokémon et de des problèmes que je rencontre que j'aimerais bien faire sur la chaîne mais que je peux pas j'en parlerai sur une petite vidéo que je filmerai avec mon portable tout en essayant de filmer la déesse j'aimerais bien faire un jeu de rôle pokémon avec des pokémons incrusté dans la vidéo mais pas fou juste l'image tout ça un peu en mode professeur pokémon donc on étudie les pokémons on étudie un peu les attaques les types comment être un bon trésor tout ça vraiment un jeu de rôle pokémon assez bien assez complet je pense mais étant donné que je suis venu le montage si j'arrive pas à incrusté des images donc une image ici par exemple juste une image pas en tout cas d'image si j'arrive pas à incrusté une image ça va clairement diminuer l'intérêt du roleplay au moins que je puisse y mettre une image des pokémons à chaque fois si je parle de tel pokémon c'est quand même mieux d'avoir en haut à gauche ou à droite l'image du pokémon en question du coup voilà j'espère que je vais arriver à incrusté des images avec Windows Movie Maker j'espère que c'est possible parce que vous avez des logiciels juste pour rajouter des images à des vidéos sans retoucher le son le plus simple possible sans changer la qualité de la vidéo de base aussi parce qu'avec Windows Movie Maker ça met la vidéo en 1080p tout le temps et du coup bah ça augmente le poids de la vidéo c'est pour ça que je mets plus trop l'intro de ma vidéo en début du coup voilà après je crois que maintenant j'ai avec Free Video Trainer je dois pouvoir mettre ma vidéo intro sans changer la qualité de la vidéo après mon intro en plus c'est nul et pas c'est une vidéo c'est trop pourri quoi si quelqu'un sait faire les intros aussi j'aurais bien fait un truc stylé mais bon alors ça c'est fait donc futur jeu de rôle pokémon alors ça c'est pareil j'aimerais aussi faire un jeu de rôle sur Witcher 3 pour ceux qui connaissent le jeu mais il faut une perruque tout ça faut que je le voie un petit peu je peux pas faire des vendeurs de comics j'ai pas assez de BD enfin il va falloir vraiment que je trouve un jeu de rôle original comme j'ai fait sur un jeu ou sur un film ou un dessin ou quoi ou un jeu de rôle traditionnel soit j'arrive à trouver ce qu'il me faut pour les costumes donc voilà ça c'est fait je vais le montrer on va passer maintenant en on va passer à nouveau en mode petit alors attendez oula ça saute l'image je vais pas vous cacher le le truc en fait alors aussi donc il y aura aussi une vidéo unboxing donc ça ça dépendra quand je reçois l'objet et du coup unboxing de quoi ? de cette figurine de Spiro que normalement je devrais recevoir celle-ci parce que j'ai précommenté avant qu'elle sorte donc normalement je devrais l'avoir je pense donc vous allez le voir une petite figurine de Spiro donc moins grosse que celle que je voulais mais bon c'est pas grave donc voilà je vous la montre rapidement attention attention la vidéo j'espère que le son est en bas trop fort donc Spiro accroche le monde en face qui ressort dans quelques jours et du coup il y a cette figurine aussi qui sort on sait rien à voir c'est sur un site de figurine il y a cette figurine qui sort depuis le temps je voulais une figurine de Spiro pour vraiment garder un un souvenir donc voilà on voit la petite figurine en racine de très bonne qualité il y a un petit jouet il y a un petit jouet il y a un petit jouet il y a la vidéo de comment elle est créée on voit la lecture d'ici et vous voyez une petite zèle Une petite corne, une spirocone tout simplement, et avec l'édition des Yohan vous avez la boite, et vous avez la petite fée qui l'accompagne dans une fée de GASMARKS en plus, ça c'est pour l'édition exclusive. Elle est comme ça, elle est très 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 bien faite, très très détaillée, c'est pas de la merde, après 100$ donc... Avec les faite parts ça fait un peu plus, donc c'est pas une tournée ou une double, mais bon, j'achèterai pas des figurines pour tous les jours. J'suis pas trop pop et tout, j'suis pas rassurant, j'suis pas le temps qu'achète des pop j'suis pas. J'ai pas envie de commencer parce que après tu commences, tu t'arrives plus je pense. Et puis même les figurines pop sont pas de grande qualité, même si c'est joli, c'est mignon, c'est pas ouf. Enfin moi aussi j'ai pas des figurines, c'est des belles figurines, comme celle-là. Pas souvent, ouais après vous voyez, y'avait la grande avec, que j'voulais mais qu'y a pas. Elle est pas 20cm, elle est plus qu'il s'en y va du coup. Malheureusement... Elle n'a pas un moment. Elle n'a plus un moment. Y'en a plus en stock. J'ai attendu plusieurs mois sans que je la recevai. Sans que j'avance assez dans la liste pour la recevoir. Du coup voilà. Donc y'aura aussi un unboxing, donc ça dépendra. J'aimerais aussi vous proposer donc les gameplays de Spyro. Donc euh... Tout simplement... Le jeu Spyro, donc en jeu. Je joue à Spyro tout en vous commentant ce que je fais. Le jeu normalement je crois qu'il sort le 16. Ou alors le 13, je sais plus. Il sort donc très très bientôt. Donc j'espère que je pourrai vous prendre les vidéos de la Play, les mettre sur l'article et recommander par dessus. Parce que j'ai vraiment sur la chaîne au niveau des jeux. J'ai essayé de vous montrer les jeux qui m'ont marqué. Les jeux auxquels j'ai beaucoup joué. Les jeux importants. Vraiment les jeux. Piliers si j'ose dire. Les jeux que je joue depuis toujours en fait. Et Spyro c'en est un. Donc j'aimerais bien pouvoir jouer. Vous mettre un épisode par semaine d'une heure. Tout en commentant. Alors évidemment il y aura toujours sur la chaîne 4 vidéos par semaine. Donc une le mercredi. De Tomb Raider. Qui après je pense on remplacera par Spyro. Donc celle de Spyro en attendant que Tomb Raider se finisse. Je la mettrai peut-être le mardi. Je pense. Il y aura donc toujours la vidéo le vendredi. Où c'est. Donc des bruits. Ou des mots. Où je parle de sujets. Ou alors le roleplay. Enfin voilà. Le samedi. La vidéo World of Warcraft. Le dimanche donc. Soit c'est une vidéo. Soit c'est une vidéo. Donc dégustation. Lecture. Ou alors je parle comme aujourd'hui. Si j'ai des choses à vous dire. Sinon voilà. Ça fait déjà 4 vidéos par semaine. Et j'hésite à faire une vidéo aussi le mardi. Mais ça fait 5 vidéos par semaine. Bah je sais pas trop. J'ai quand même envie d'avoir les vidéos. Les créneaux. Sur les créneaux de week-end. Donc le samedi. Le dimanche. Et le vendredi soir. Et le mercredi. Parce que je pense que c'est là où il y a le plus de monde après. C'est pas sûr hein. Il y a peut-être plein de gens qui font de la ASMR. Qui sortent le roleplay à n'importe quel moment. Donc le mardi. Le vendredi à 16h. Enfin voilà. Le jeudi à midi. Enfin voilà. Je sais pas trop. Mais du coup. Ouais. Par rapport à ça. Au niveau aussi de. Pour m'aider. Si vous voulez m'aider. Tout simplement. Au niveau de la visibilité. N'hésitez pas à partager les vidéos. Si vous connaissez des gens que ça pourrait intéresser. Ça m'aide beaucoup. Et puis vu. Ça vous coûte rien. Un tout petit partage. Comme ça. Et. Ah oui. Aussi. Je voulais. Vous dire que. J'ai le. Un Facebook. Pour ma. Pour ma page. Pour ma chaîne YouTube. J'ai un Facebook. Donc. N'hésitez pas à aller liker. Allez suivre le Facebook. Si ça vous intéresse. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc. Je mets. Les dernières vidéos. Et. Je poste. Des. Des. Des images drôles. Des images que je trouve drôles. Ou des. Des vidéos que je trouve marrantes. Ou quoi. Du coup. Voilà. N'hésitez pas aussi. Sur Facebook. Aussi. C'est plus pratique. Pour me parler. Sur Youtube. Parce que. Sur Youtube. C'est en public. Du coup. Voilà. Le Facebook. C'est bon. J'ai un dernier remerciement à faire. Mais avant. Je n'ai rien oublié. Je pense que c'est bon. C'est bon. Je pense que j'ai parlé des roleplay. Non. Je crois que c'est bon. Euh. Dernier remerciement. Alors. Ok. 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 Le problème c'est que vu que je ne mets qu'une vidéo par semaine, l'histoire n'avance pas très vite. Et du coup voilà. Donc j'ai hésité à mettre une vidéo en plus de la vidéo du samedi devant l'enfographie. J'ai hésité aussi à en mettre une le lundi et le jeudi. Mais je ne sais pas que ça vous met trop de vidéos dans la tête. Après bon, vous ne les regardez pas quand vous voyez voir l'enfographie, vous ne les regardez pas. Ce sera que pour ceux qui veulent voir les vidéos de World of Warcraft. Mais le problème c'est que ça me permettrait de pouvoir avancer plus et de pouvoir vous reposer 3 vidéos par semaine. Parce qu'avec une vidéo par semaine, on ne va pas aller loin. Ce n'est pas un petit jeu. Donc même en mettant 3 vidéos par semaine, on en a pour longtemps, 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 longtemps. Ça va être de plus en plus long, là ça avance un peu à chaque vidéo au niveau de la progression du personnage. Mais après ça va être très très long. Donc j'ai hésité à mettre plus de vidéos dans World of Warcraft. Pour ceux qui regardent les vidéos de World of Warcraft, dites-moi ce que vous en pensez. Du coup voilà. Alors, petit remerciement aussi. Donc, vous savez où ? Elle est où putain ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? Elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Vous avez vu cette photo. C'est la photo que je devais mettre au début pour une vidéo de Spike Jon. Mais je ne l'ai pas mise. Alors, j'espère que je ne vais pas me faire panne. Le petit remerciement. Je ne trouve plus. Je ne trouve plus. Je ne trouve plus. Je ne trouve plus. Je l'ai encore perdu. Je l'ai encore perdu. Ok. Alors, donc, remerciement à Anthony. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est Anthony. Il me semble. J'ai oublié le pseudo parce qu'en plus, tu as deux comptes. Et puis, je n'ai pas vu de commentaire de ta part depuis un moment. Mais, ouais, je ne t'avais pas remercié. Un grand remerciement à toi, donc, qui a fait ma... Enfin, si, je t'ai déjà remercié en vrai, mais c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Je ne sais pas si tu fais encore des vidéos. Mais si tu en fais encore, je mettrai le lien de ta chaîne dans la description. Donc, tout simplement, qui est graphiste, je crois, si je ne dis pas de bêtises, qui m'a fait ma bannière gratuitement. Ce qui est très, très sympa de sa part. Donc, il a dessiné lui-même moi et les cartes. Bon, après, il a rajouté le fond du manga. Donc, moi, avec les cartes Yo-Ki-Hall, pareil que sur ma photo. Et donc, après, je lui avais demandé de mettre des jeux. Donc, on s'était mis d'accord. J'ai demandé quelques jeux que je voulais qu'il y ait sur la bannière. Donc, il m'a mis un petit Pikachu pour Pokémon. Petit Spiro, pour Spiro. Petit Crash Panticoot, pour Crash Panticoot. Petit Fiddlestick pour League of Legends. League of Legends. Tomb Raider, donc, pour Lara Croft. Et un petit Torain, donc, pour World of Warcraft. Alors, il y a beaucoup d'autres jeux, hein, qui manquent. Mais là, on a vraiment les principaux. Même s'il manque quand même quelques principaux. On ne peut pas tout mettre, malheureusement. Alors, par contre, j'aimerais bien rajouter, je ne sais pas si c'est possible, je ne sais pas si tu regardes la vidéo. Un masque ici. Mais je ne sais pas ce que ça va. Comment peuvent le prendre les gens ? Un petit masque sur ma tête. Donc, pas complètement sur la tête, mais au-dessus. Sur le haut de la tête. Un petit masque de Mononoke. De Princess Mononoke. Princess Mononoke de Hayao Miyazaki. Ça serait bien. Ou alors, si. Ce n'est pas un masque. Les petits bonhommes de la forêt. Si ça ne prend pas trop de place. Les petits bonhommes de la forêt. Assis sur les mots, là. Ça peut être sympa. C'est vrai que c'est déjà quand même assez chargé. Donc, je ne sais pas trop. Mais oui, on a aussi mis, donc, ce qu'il y avait sur la chaîne. Donc, dégustation. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a des fois. Jeu vidéo, roleplay, unboxing, lecture, bruit relaxant. Donc, voilà. Grand merci à toi pour cette bannière. Parce que, c'est vrai que ma bannière était vraiment dégueulasse. J'avais juste écrit dégustation en verre. Roleplay en jaune. Enfin, j'avais juste mis sur paint ou je ne sais plus. Enfin, c'était moche, quoi. Là, ça donne vraiment une petite touche personnelle. Très, 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 très sympa. Et j'adore cette bannière. Très, très, très stylé. Du coup, voilà. C'était un de ces premiers ciments. Voilà, 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 voilà. Bon, écoutez, ça fait 25 minutes. J'espère que cette petite vidéo blablabla t'a plu. Voilà. Donc, n'hésite pas à mettre un petit comme si tu as quelque chose à dire. Un petit like, donc, comme je te l'ai dit plus tôt, pour m'aider pour le référencement. Si tu as aimé la vidéo, tout simplement. Et à t'abonner. Donc, si tu ne connais pas la chaîne, c'est le moment de t'abonner. Si la vidéo t'aime plus, je te souhaite une excellente nuit. Très, 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 très bonne nuit. Et je te dis à... À mercredi. À mercredi. Sur Tom Rider. Sinon, à vendredi. Ou samedi. Je ne sais pas si je l'aimais vendredi ou samedi. Pour le roleplay. Vendeur de jeux vidéo. J'espère qu'il te plaira. Du coup, voilà. C'est tout. C'est tout, c'est tout. Bonne nuit. Et à bientôt. Salut.